Bonjour les loutes, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Montpellier Je vais vous montrer comment découvrir la ville en seulement quelques heures Et en ayant quand même la chance de voir un maximum de choses Mais tout de suite, générique Donc si vous voulez chercher, l'office de tourisme se trouve à la limite entre la place de comédie et l'Espaniel Charles de Gaulle Le musée Fabre se trouve aussi à l'Espaniel Charles de Gaulle C'est le principal musée d'art de Montpellier Là j'ai marché environ 10 minutes et je me trouve derrière la cathédrale A Montpellier je vous conseille vraiment de marcher De toute façon vous n'aurez pas le choix parce que tout le centre-ville qu'on appelle l'écusson est à pied Tout le centre-ville est piéton où vous ne pourrez pas prendre la voiture Donc je vous conseille de marcher Et autour de la cathédrale il y a un certain nombre de monuments et de lieux sympathiques à voir Et je vous emmène voir ça Et je m'ai disponible pour un étou diesem plateau-ville Et je vous évite d' hardement l'�� d'un enfant J'ai décidé deggak de l'assembler Et je vulte des camps de avec moi Et je vous mets mes petites Et je vous laissez Et je vous mets Je vous laissez Et je veux dire je sais pas vous mais moi je trouve cette cathédrale de montpellier assez particulière avec cette avancée en pierre qui est assez imposante alors une autre spécificité de la cathédrale de montpellier c'est qu'elle est directement collée à la faculté de médecine de montpellier et cette faculté de médecine on dit qu'elle est la plus vieille du monde occidental donc c'est pas rien donc je vais vous emmener voir ça ce qu'on ressent rapidement qu'on est à montpellier c'est une ville riche d'histoires ça c'est la fac de médecine c'est pas si vous avez bien lu la liste des bienfaiteurs et quand même louis xiv dedans c'est pas rien donc ici à la faculté de médecine il ya un musée d'anatomie c'est un peu glauque si vous en avez le courage vous invite à le découvrir alors je voulais vous faire visiter le jardin des plantes qui est à côté de la fac de médecine mais ça ouvre qu'à midi où j'y retournerai plus tard alors maintenant on se trouve à promenade du pérou c'est un de mes coins préférés à montpellier parce que ça offre un très beau panorama sur toute la ville et les alentours alors quand je vous parle de montpellier vous pensez directement aussi de la france au soleil la chaleur la mer qui pas très loin il ya aussi des montagnes pas très loin de montpellier et si vous voyez ici il ya le pic saint loup vous pouvez monter à pied jusque là haut et ça fait une très très belle randonnée et on m'a conseillé d'y aller au coucher de soleil comme ça on a un très beau coucher de soleil sur toute la pleine langue de sienne alors montpellier aussi un acte duc qu'on appelle aussi l'isersault qui donne son nom au quartier aux alentours donc cet acte duc a été une copie plus ou moins d'un autre acte duc dans le sud vous les devinez vous avez cinq secondes le viaduc du gard évidemment ça se voit non je sais pas dites moi en commentaire si ça se voit ou pas on alors petite devinette est ce que ce bâtiment est une église ou une galerie d'art et c'était évidemment une galerie d'art alors comme je vous disais le quartier central de montpellier qui s'appelle l'écusson c'est un vieux quartier médiéval qui est piéton donc le conseil que je voudrais à vous donner c'est juste de vous balader de découvrir la petite ruelle vous avez trouvé plein de petites boutiques plein de petites places avec plein de terrasses et vous avez peut-être sur des belles découvertes une fois que vous allez marcher 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 pendant des heures vous aurez peut-être faim et du coup là je mange alors j'avais plusieurs choix des restaurants qui restent avec des moules craqué je vais vous montrer ça je sais pas vous mais moi j'ai tellement mangé un bon kilo de moule à ça fait tellement du bien dans le ventre vous allez me détester comme promis je suis de retour au jardin des plantes jardin botanique de la ville qui est un espace vert au coeur de la ville et ça donne un cadre très sympathique très calme très différent de tout le centre ville c'est sympa pour se balader même une petite heure une demi heure et je vais vous montrer ça j'ai encore une devinette pour vous quel est mon âme préféré réfléchissez réfléchissez quel est mon âme préféré dites le moi en commentaire ce que je trouve dingue c'est qu'encore une fois on est au coeur de montpellier au coeur de la ville aux soirées en pleine nature c'est vraiment très agréable c'est bon vous Sous-titrage ST' 501 Bon maintenant on va quitter le jardin des plantes et je vous emmène à l'hypercentre à la place de la comédie. Je vais vous parler ici parce que là-haut il y a trop de vent. Alors c'est toujours chouette de découvrir de nouvelles vues sur la ville. Une ville où j'ai vécu pour un an et je ne suis jamais venu ici. Donc c'est vraiment cool et j'arrête de parler et je vous laisse admirer la vue avec moi. Alors ça vous plaît mes loutes ? Vous avez peut-être mal au pied ? N'ayez pas mal au pied parce que c'est pas encore terminé. Alors maintenant je suis parti à seulement 10 minutes de marche de la place de comédie. Je suis au quartier d'Antigone. Alors ce quartier est aussi piéton. C'est un quartier néoclassique qui a été construit dans les années 80. C'est un quartier néoclassique qui a été construit. C'est vraiment avec cette place qu'on se rend compte de l'architecture particulière du quartier d'Antigone. Architecture néoclassique. Maintenant je vous emmène au rive du Lèze. Alors le Lèze c'est la rivière de Montpellier. Petite rivière. Donc là c'est les rives du Lèze. C'est le bâtiment qui est juste là. C'est le bâtiment de la région. Qui est toujours dans cette architecture néoclassique. Et un peu plus moderne. Il a été construit il y a quelques années seulement. En fait Montpellier, la ville de Montpellier, c'est une ville pleine d'histoire. L'architecture de la ville donne des traces de cette histoire. Et c'est une histoire qui continue à avancer dans le présent. Alors l'Antigone c'était le quartier des années 80. Et la dernière construction architecturale de la ville, c'est l'arbre blanc qui est ici. Et qui a été inauguré il y a moins d'un mois si je ne me trompe pas. A partir de l'arbre blanc, vous pouvez continuer à marcher le long des rives du Lèze. Au mois de juin, il y a un grand festival de sport extrême, le Fizz. Donc là il y a 600 000 personnes, c'est un truc de malade. Si vous êtes passionné de sport extrême, je vous invite à venir. C'est vraiment chouette. Après, il y a un autre quartier qui peut valoir le détour si vous êtes un touristes assez dépensier. C'est le quartier d'Odysseum, un des derniers quartiers de Montpellier. C'est aussi un quartier un petit peu d'influence grecque. Mais là ça va être une grosse zone commerciale, donc plein de boutiques, plein de magasins. Pour ça, si vous êtes un peu en mode shopping, ça va vous plaire. Il y a un aquarium là-bas, il y a un cinéma Imax, un des plus grands écrans Imax de France. Ça peut valoir le coup si vous êtes passionné de cinéma. J'ai commencé la visite de la ville de Montpellier à 8h30 ce matin. Et maintenant il est 16h. Ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire en une journée, juste en marchant. Bon, il ne faut pas avoir peur de marcher, j'ai pas mal marché. C'est une ville très étudiante aussi, donc si vous restez la nuit, il y a pas mal de bars ouverts. Que ce soit des bars latinos, bars posés, bars à vin, bars à bière, à Ichpub, etc. Donc vous avez l'embarras du choix. Je ne vais pas vous faire un petit documentaire sur les bars. Donc cette vidéo que je vous ai faite aujourd'hui, c'était un petit test pour voir si j'étais à l'aise à la caméra. Et puis pour voir si j'arrivais à faire du bon plan. Qu'est-ce que vous avez des commentaires, des conseils à me donner ? Je les prendrai avec plaisir, parce que j'ai envie de progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Et à la partager si vous connaissez des gens qui vont visiter la ville prochainement. Ça pourrait les intéresser. Je vous dis, restez abonné, restez connecté, car il y a des prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Sur ce, ciao les loots !